Ce soir, au sommaire de E égale M6, force physique, capacité mentale, qui de l'homme ou de l'animal est le plus fort ? C'est bien connu, le lévrier court très vite, sa vitesse de pointe atteint 70 km heure. Mais est-ce que tous les chiens, même petits, courent plus vite que nous, les hommes ? Nous avons fait le test. Les chats ont un incroyable sens de l'équilibre. Quel est leur secret ? Sommes-nous capables d'égaler leur prouesse ? Mac Lesky a pris son courage à deux mains pour le vérifier. Je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Avez-vous une bonne vue ? L'aigle, lui, est doté d'une vision exceptionnelle. Qu'a-t-il de différent des humains ? Sommes-nous capables de rivaliser avec lui ? Dans un labyrinthe, découvrez comment une souris, réputée pour son sens de l'orientation, est capable de se repérer. Des spécialistes nous décryptent les mécanismes mis en oeuvre dans son cerveau. Vous risquez d'être surpris. Et si, grâce aux pélicans et aux requins, nos avions consommaient moins de carburant ? Si, grâce au fil des araignées, nos téléphones devenaient pliables ? Vous allez voir comment, en imitant la nature et les animaux, les scientifiques innovent pour nous permettre d'être toujours plus performants. Expérience et défis au sommet, c'est tout de suite dans E égale M6. Bonsoir ! L'homme est peut-être le plus intelligent des êtres vivants. Ses capacités physiques sont loin d'égaler celles de bien des animaux. Savez-vous que certains chiens peuvent courir une fois et demie plus vite que Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde ? Les chats sont les équilibristes hors pair. Quel est leur secret ? Pourquoi dit-on qu'ils retombent toujours sur leurs pattes ? L'homme peut-il égaler leur performance ? Pour le vérifier, je me suis prêté à une drôle d'expérience dans un cirque. Reportage de Fanny Rodenas. Les lévriers sont les chiens les plus rapides du monde. Mais tous les chiens, même les plus petits, courent-ils plus vite que nous ? Les chats nous impressionnent par leur sens de l'équilibre. Les hommes sont-ils capables de telles performances ? Pour le savoir, Mac Lesgey a pris son courage à deux mains. Je sais absolument pas si je vais y arriver. L'être humain peut courir vite, jusqu'à 44 km heure, soit 12 mètres par seconde pour Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Mais ce n'est rien à côté du lévrier qui est capable de points de vitesse jusqu'à 70 km heure. Savez-vous que c'est l'homme qui a créé cette race de champions ? L'humain a sélectionné artificiellement des individus avec une grosse musculature des cuisses, un thorax très profond pour prendre beaucoup d'oxygène et un nez long qui permet aussi de respirer au mieux pendant l'effort. Mais tous les autres chiens, même avec de petites pattes, sont-ils capables de courir plus vite que nous ? Pour le savoir, réalisons une compétition inédite. Voici Simon, 1,76 m pour 63 kg, et Pitta, une femelle Jack Russell de 30 cm de hauteur pour 7 kg de muscles. Nos 2 athlètes vont se mesurer dans un sprint sur 40 mètres. Incroyable ! Lancée à pleine vitesse, notre petit chien dépasse largement Simon. Premier constat, Pitta démarre plus vite. Normal, elle est 9 fois plus légère que Simon. Elle a donc moins de masse à déplacer et va donc atteindre plus rapidement sa vitesse de pointe. Autre désavantage pour Simon, il n'a que ses 2 membres inférieurs pour se propulser, et ça change tout. A la différence de l'animal à 4 pattes, l'être humain, eh bien, doit maintenir son équilibre, doit faire un effort de maintien de son équilibre supérieur, puisqu'il a moins d'appui au sol. Regardez ce champion de sprint. Ses bras et son tronc lui servent à rééquilibrer son corps. Cette énergie déployée dans le haut du corps est donc perdue pour la course. Enfin, lorsque nous courons, nous utilisons tout ou partie de notre plante de pied. L'appui au sol se fait sur, au mieux, l'avant-pied, et souvent, lorsque les gens ne sont pas entraînés, eh bien, il y a le pied totalement qui touche le sol, presque jusqu'au talon. Alors que le chien, comme tous les quadrupèdes, se déplace sur le bout de ses doigts. Ces angles, ici, permettent donc de pouvoir replier et repousser, et d'avoir une meilleure propulsion, comme une lame de ressort. Voilà pourquoi, grâce à sa morphologie, la plupart des chiens courent plus vite que l'homme. C'est bien connu, le chat est un animal doté d'incroyables talents d'équilibriste. C'est un instinct naturel qui lui permet d'accéder à des endroits exigus ou de grimper aux arbres, notamment pour chasser. Il s'entraîne depuis tout petit, hein. Le chaton, spontanément, grimpe, essaye d'être en équilibre, échoue, tombe, recommence, et il va affiner tout ce pour quoi il est fait. Mais face au chat, l'homme peut-il rivaliser ? C'est ce que nous allons vérifier. Direction un célèbre cirque français, où nous retrouvons la directrice artistique Sophie Edelstein. Aujourd'hui, sa vedette est un acrobate un peu particulier. Quelle arrivée ! Bonjour Sophie ! Bonjour Mac ! Bienvenue au Cirque Faber ! Merci ! Alors, abracadabra, Mac Lexgui, on trapéziste ! Premier exercice, Mac va essayer de tenir en équilibre sur les épaules d'Eni. C'est pas évident, hein ? C'est pas évident du tout, parce qu'on sent bien qu'on a une marge d'équilibre, c'est au centimètre près, et quand Eni a commencé à bouger les épaules pour grimper sur l'échelle... Ça t'a déstabilisé ? Ça m'a déstabilisé, et tout d'un coup, je suis parti à l'arrière, ça. Si Mac a tant de mal à tenir en équilibre, c'est une question de centre de gravité. Rendons-nous à la Cité des sciences à Paris. Grâce à notre spécialiste, vous allez tout comprendre. On peut considérer que tout notre corps, ou un objet, ou un animal, peut se réduire à un point où s'exerce la gravité. Alors la gravité, pour vous rappeler, c'est la force qui nous attire vers le bas. Pour un être humain, par exemple, le centre de gravité va se trouver à peu près au niveau du nombril. Pour tenir en équilibre et compenser l'effet de la gravité, il faut que la projection verticale du centre d'équilibre soit entourée par des points d'appui, autrement dit nos pieds. Quand il marche, l'être humain alterne des phases de déséquilibre et de rattrapage. En fait, on est en perpétuel déséquilibre. On peut le voir simplement avec cette figurine. A partir du moment où on va mettre la jambe en avant, le centre de gravité va se décaler vers l'avant lui aussi, et ma figurine va tomber, tomber, puisqu'elle est déséquilibrée, pour se rattraper avec l'autre jambe. Mais quand Mac est perché sur les épaules des nids, il n'a pas la possibilité d'avancer un pied pour rétablir son équilibre. Voilà pourquoi il tombe. Le chat, lui, n'a pas ce problème. Contrairement à l'être humain, le chat, lui, lorsqu'il va se déplacer, va garder au moins deux pattes sur le sol. On le voit ici, on a deux pattes qui restent au sol et le centre de gravité au milieu va donc être maintenu par au moins deux points d'appui. Autre avantage pour le chat, son oreille interne. Que ce soit chez les animaux ou l'homme, elle est située dans l'oreille et permet de contrôler l'équilibre. Elle perçoit en permanence la position de la tête dans l'espace et envoie ces informations au cerveau. L'activité naturelle du chat fait que son oreille interne est plus réactive au changement de position, contrairement à celle des humains. La position de l'être humain n'est pas rapidement corrigée. Et du coup, il oscille beaucoup autour de sa position centrale et a du mal donc à tenir en équilibre. Autre capacité incroyable du chat, celle de pouvoir retomber sur ses pattes. Mais en est-il de même pour l'homme ? La vache ! Pour le savoir, retournons au cirque. Mac est prêt à relever un nouveau défi. Cette fois, il n'est plus acrobate, mais trapéziste. Oui, ça va ? T'es presque arrivé ! À 10 mètres de haut, soit à la hauteur de 4 étages, Mac va se lancer dans le vide et tenter de retomber sur ses pattes comme un chat. Je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Attends ! Il est tombé comme sur le chat ! C'est ça ! Ce qu'on voit bien, c'est que c'est tellement rapide et on est tellement paralisé par la peur que je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Je suis incapable de contrôler la moindre de mes réactions. Je ne sais même pas comment je suis tombé. Donc très clairement, je suis très loin d'avoir le sens de l'équipre du chat. C'est normal, Mac. Votre oreille interne n'est pas habituée à gérer de telles acrobaties. Et vous n'avez pas non plus la souplesse d'un matou. Leur grande souplesse fait qu'ils ont une capacité à se retourner dans l'air en 1 huitième de seconde et de pouvoir retomber facilement sur leurs quatre pattes. Et oui, les chats ont la colonne vertébrale plus souple que la nôtre. Notre colonne vertébrale, bien plus rigide, nous limite dans nos mouvements. Impossible de nous tordre le dos comme peut le faire ce chat. Mais comme le constate Mac, en observant ses trapézistes professionnels, avec de l'entraînement, il est possible de contrôler sa trajectoire et de s'approcher de la souplesse d'un chat. Bon, Sophie, je sais maintenant que je n'ai pas le quart du tiers du dixième de l'équilibre d'un chat, d'un trapéziste ou d'un acrobat, mais j'ai beaucoup appris sur mes limites, en tout cas. Et moi, je trouve que tu t'en es très bien sorti. C'était un plaisir. A bientôt. A très bientôt, Mac. Au revoir. Des hommes ou des animaux, qui sont les plus doués pour s'orienter et percevoir leur environnement ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de comparer l'homme à la souris, réputé pour son sens de l'orientation et sa mémoire étonnante, et à l'aigle, oiseau célèbre, pour la perfection de sa vision. Dans un labyrinthe, qui va mémoriser le mieux le bon itinéraire ? L'homme ou la souris ? Qui va repérer le mieux un objet placé à plusieurs centaines de mètres ? L'aigle ou l'homme ? Les réponses à ces questions pour ce reportage de Corrine Lemoyne. Les animaux ont des facultés mentales étonnantes. On dit que la souris est un animal particulièrement malin avec un excellent sens de l'orientation. Mais dans un labyrinthe, qui de l'homme ou du rongeur est le meilleur ? Les rapaces ont une vision hors du commun. Qu'est-ce que leurs yeux ont de plus que ceux des humains ? E égale M6 vous dit tout. Les rongeurs sont naturellement doués pour s'orienter. Mais si la plupart des animaux, comme les chats et les chiens, utilisent leur odorat, la souris, elle, est en plus capable d'utiliser sa vue, tout comme l'homme. Pour le vérifier, direction l'Institut de biologie Paris-Saine où nous avons fait une expérience. Voici un labyrinthe pour souris dans lequel les odeurs ont été supprimées et dont les allées sont remplies d'eau opacifiée. Lors, rondirègue, neuroscientifique, y dissimule une plateforme. On la place sous la surface de l'eau et comme on a coloré l'eau avec un colorant opaque et non toxique, l'animal ne peut pas voir cette plateforme. Pour sortir de l'eau, la souris doit trouver la plateforme. Et dans ce dispositif, les seuls repères sont ses formes placées sur les murs. Notre spécialiste place 2 souris dans le labyrinthe. A gauche, une souris naïve qui le découvre pour la 1re fois. A droite, une souris entraînée qui a déjà fait 30 passages. Attention, c'est parti ! Regardez si la souris non entraînée est complètement perdue. Pour l'autre, rien de plus simple. Elle trouve la plateforme en seulement 7 secondes. Les rongeurs, en particulier la souris, c'est vrai aussi pour le rat, sont des animaux qui sont naturellement doués pour naviguer et s'orienter. Normalement, la souris est un animal olfactif comme tous les rongeurs. Ici, on voit que pour les besoins de l'expérience, la souris était parfaitement capable d'utiliser un autre sens qui est là à la vue. C'est incroyable ! Grâce à sa vue, la souris a pu repérer et utiliser les indices géométriques pour retrouver la plateforme. Elle a aussi mémorisé les lieux. Soit les indices visuels, qui sont les indices géométriques qui sont ici accrochés sur les rideaux. C'est-à-dire que si maintenant, on change de point de départ, la souris serait parfaitement capable de retrouver le lieu de la plateforme grâce aux indices visuels. Et grâce à sa mémoire étonnante, elle va en plus mémoriser le chemin le plus court pour rejoindre la plateforme. Placée à son point de départ, il est pour elle plus évident que si elle tourne à gauche, elle est dans la direction du but, contrairement à tourner à droite, qui l'éloigne de cette direction et de l'endroit où se trouve le but. La souris est une véritable championne. Mais si on place l'homme dans les mêmes conditions, peut-il rivaliser ? Nous avons fait le test. Voici Arnaud. Il va se prêter au jeu dans un labyrinthe virtuel. Comme pour la souris, il contient simplement des repères visuels comme ce pylône ou cette montagne. Dans ce labyrinthe, vous devez trouver un cadeau qui n'est pas visible. Et c'est en vous promenant dans les allées du labyrinthe que ce cadeau va apparaître. Pour évaluer sa mémoire et son sens de l'orientation, Arnaud va faire 2 passages. 1er essai, c'est parti ! Arnaud découvre le labyrinthe et regardez, il est complètement perdu. Il met plus d'1 minute 30 à trouver le cadeau. 2e passage, cette fois, c'est un jeu d'enfant. Arnaud retrouve son chemin et le cadeau en à peine 20 secondes. Pour le 2e passage, ça a été beaucoup plus rapide. Je savais qu'il fallait que je me dirige vers la montagne. En clair, pour se repérer, hommes et rongeurs utilisent exactement le même processus mental, observation et mémorisation. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe chez la souris, le rongeur en général, comme chez l'homme, qui sont tous les 2 des mammifères, le même réseau cérébral qui permet de s'orienter dans l'espace. Donc, de naviguer, c'est ce qu'on appelle le réseau de la mémoire spatiale. Dans ce réseau cérébral, il y a une structure qui joue un rôle, je dirais, majeur, principal. C'est l'hippocampe, qui est une des structures impliquées dans la mémoire, en particulier dans la mémoire des lieux. L'hippocampe est au centre du cerveau, sous le cortex. Il contient des neurones qui nous renseignent en permanence sur notre position dans l'espace et d'autres qui nous indiquent les directions et les distances. En clair, nous avons dans la tête un véritable GPS. Et donc toutes ces cellules, tout ensemble, et on en a certainement d'autres qui restent à découvrir, vont former le système de navigation. Et ce système de navigation est le même chez nos deux cobayes. Alors, dans notre expérience, qui a le meilleur sens de l'orientation ? L'homme ou la souris ? La souris telle qu'on l'a vue et l'homme qu'on a vue ici dans ces conditions-là, en fait, elles sont équivalentes. Mais dans des situations plus compliquées, l'homme est bien sûr meilleur. L'homme va avoir potentiellement une supériorité parce qu'il a des facultés supplémentaires comme le langage et surtout la capacité d'utiliser des outils qui vont l'aider à naviguer. Intéressons-nous maintenant à la vision avec un animal réputé pour sa vue hors du commun. L'aigle. Nous sommes allés défier le roi des rapaces à Provins, en Seine-et-Marne. Nous plaçons un aigle en haut d'un rempart et sa nourriture préférée à 200 mètres de lui, soit l'équivalent de deux terrains de football. Vous voyez quelque chose ? Vous, non, mais l'aigle, oui. Regardez, il fonce sur le poisson avec une précision extraordinaire. Mais alors, jusqu'où un homme peut-il rivaliser ? Pour le savoir, nous avons demandé à des passants de décrire ce dessin que nous plaçons déjà loin, à 25 mètres de distance. Vont-ils le voir ? Il y a un cercle. Au sommet du cercle, il y a un espèce de rectangle jaune fluorescent. Peut-être un animal représenté ? Je vois rien. Ça m'a pris quelques minutes, mais c'est un clou. Entre la vision de l'aigle et celle de l'homme, il n'y a pas photo. Alors que nous distinguons à peine un objet placé à 25 mètres de nous, un aigle pourrait lire les gros titres d'un journal à 500 mètres de haut. Mais comment est-ce possible ? Explication de notre vétérinaire. Le rapace a la meilleure vision du règne animal. L'œil des rapaces est pour ainsi dire un œil parfait. C'est un œil qui permet à la fois de voir de très loin et c'est aussi un œil qui permet de voir de très près. Leur secret, c'est d'abord la taille de leurs yeux. Rapportés à la taille de l'oiseau, ils sont énormes et beaucoup plus gros que les nôtres. En effet, ramenés à l'échelle de l'homme, nous aurions les yeux de la taille de deux pamplemousses. Mais en quoi de plus gros yeux favorisent-ils une meilleure vue ? Cette taille de l'œil permet d'avoir une image plus grande. L'aire de projection de l'image qui est à l'arrière de l'œil est plus grande. Cette aire de projection, c'est la rétine située dans le fond de l'œil. C'est le siège principal de la vision. Elle contient des millions de cellules photoréceptrices qui captent la lumière et créent l'image. Chez l'aigle, la rétine est plus grande que chez l'homme. De ce fait, elle contient cinq fois plus de cellules photoréceptrices. Voilà pourquoi l'aigle voit une image beaucoup plus large. Les cellules photoréceptrices définissent la qualité de l'image. Plus vous avez de cellules et plus vous voyez net. C'est comme si nous, nous voyions dans un petit téléviseur. Eux, ils le voient littéralement dans un écran 16 neuvième. Plus incroyable encore, chez l'homme, il y a une zone au centre de la rétine qui permet de bien voir les détails. C'est la fovea. Chez l'aigle, il y en a deux. Une pour la vision de loin, l'autre pour la vision de près. Avoir deux fovea, c'est un avantage énorme. Ça permet d'une part de voir de très loin. Donc l'aigle va voir sa proie de très loin. Et à mesure qu'il va se rapprocher, l'image va se former sur l'autre fovea et va lui permettre de voir de très très près. C'est important parce qu'il s'approche de sa proie à très grande vitesse. Donc il doit changer très très rapidement de résolution. Donc le fait d'avoir cette adaptation lui permet en fait de chasser très efficacement. Imaginez, c'est comme si nous avions des loupes greffées sur nos yeux en permanence. Voilà ce que nous voyons et voilà ce que voit l'aigle. Impossible pour l'homme de rivaliser. Vision de l'aigle, sens de l'orientation de la souris, deux exemples qui montrent que pour percevoir leur environnement, les animaux n'ont rien à nous envier. EGALM6, des animaux et des hommes, continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Et si, grâce aux pélicans et aux requins, nos avions consommaient moins de carburant ? Si, grâce au fil des araignées, nos téléphones devenaient pliables ? Dans quelques instants, vous allez voir comment, en imitant la nature et les animaux, les scientifiques innovent pour permettre aux hommes d'être toujours plus performants. C'est à suivre dans EGALM6. Depuis toujours, l'homme s'est inspiré des animaux pour inventer de nouvelles techniques. La forme de l'aile d'avion, directement inspirée de l'aile des oiseaux, en est le meilleur exemple et cela continue. Matériaux ultra résistants, inspirés de la coquille d'un mollusque très particulier, fil aux performances extraordinaires, directement copiées de la soie d'araignée, revêtements d'avion dérivés de la peau du requin. Comment les animaux aident aujourd'hui encore les ingénieurs à concevoir les objets de demain ? Un reportage de Julie Pujol et Marion Lecomte Guérino. De Léonard de Vinci qui observait les chauves-souris pour concevoir ses machines volantes, à la pointe des seringues inspirées des moustiques, depuis toujours, les hommes copient les animaux pour innover. C'est le biomimétisme. Quelles sont les dernières découvertes ? Enquête. On rêve tous de carrosserie de voiture ou de téléphone incassable. Ce rêve se réalisera peut-être grâce à des animaux bien mal aimés, alors qu'ils réalisent pourtant des prouesses étonnantes. Direction l'université de Jussieu à Paris. On savait déjà que l'araignée produisait le fil le plus résistant au monde, ce qui lui permet de se suspendre de tout son poids. Mais vous allez voir que ce fil possède un autre pouvoir extraordinaire. Il peut se déformer sans s'abîmer. Alors cette capacité de se déformer, ça sert justement à absorber de grands chocs. On s'imagine bien un gros bourdon qui arrive dans cette toile qui va la déformer et quasiment instantanément, en fait, ce bourdon va être ralenti et donc le choc va être absorbé. En observant ce fil d'araignée, les scientifiques ont fait une découverte. Regardez, il est recouvert de minuscules gouttes d'eau qui jouent un rôle essentiel. Si on prend la toile dans nos mains ou si on la met sous le microscope et qu'on rapproche deux extrémités, on va voir que ces petites gouttelettes, elles vont attirer le fil et le fil va s'enrouler dans ces gouttelettes. Ces petites gouttes, c'est exactement comme ces enrouleurs auxquels on accroche nos forfaits de ski. Paul et ses collègues ont réussi à reproduire un fil d'araignée artificiel avec un plastique très étirable sur lequel on dépose les fameuses petites gouttes. Regardez comment il s'étire et retrouve sa forme à l'infini. Chez l'araignée, c'est la même chose. La goutte a embobiné du fil. Au moment où le gros bourdon arrive dans la toile, la goutte va débobiner du fil, ce qui va permettre d'amortir le choc. Et après, en revenant à sa place, justement, elle va rembobiner du fil et garder sa structure telle qu'elle était tout au début. Cette technologie doit encore être étudiée. Mais on pourrait imaginer un jour intégrer ses fils à des carrosseries de voiture, des codes de téléphone et même des circuits de connexion à l'intérieur de nos téléphones, ce qui serait encore plus révolutionnaire. Aujourd'hui, dans nos téléphones portables ou nos tablettes électroniques, il y a des composants électroniques qui sont rigides et ils sont reliés par des connexions qui, au jour d'aujourd'hui, sont rigides aussi. Maintenant, si on s'imagine que ces connexions, je peux les rendre étirables, je peux m'imaginer que ce téléphone, je peux le plier comme une feuille, le rendre petit et le ranger dans ma poche. Autre animaux qui continuent d'inspirer les scientifiques, les oiseaux. Direction Toulouse et le pôle de recherche d'un géant de l'aéronautique. En étudiant le vol des pélicans, des oiseaux migrateurs bien dodus, donc proches des avions et qui volent en V, les chercheurs ont fait une drôle de découverte. Des mesures scientifiques ont permis de montrer que ces pélicans suiveurs avaient un rythme cardiaque plus bas que les pélicans de tête. C'est-à-dire que ces pélicans-là volent avec moins d'énergie, se fatiguent moins que le premier pélican. En volant, les pélicans mettent en mouvement l'air environnant avec un mouvement descendant juste derrière et sur les côtés un mouvement ascendant. Donc de façon très opportuniste, les pélicans suiveurs se placent dans la partie montante de l'air pour bénéficier d'un effet de portance gratuit, je dirais. Grâce à cette découverte, les avions pourraient réduire leur consommation de carburant. On pourrait imaginer faire voler nos avions civils en formation, ensemble, comme le font déjà les avions de chasse. Moyennant bien sûr un système pour conserver une distance de sécurité entre chaque appareil. Autre innovation sur les ailes des avions, cette fois. Jusqu'à présent, elles étaient droites, ce qui provoquait en bout d'aile des tourbillons d'air qui ralentissaient l'appareil. En étudiant les rapaces, les ingénieurs ont eu l'idée de changer leur forme. Les derniers modèles d'avions ont des ailes carrément recourbées comme celle-ci, exactement comme celle d'un aigle. Cet arrondi qu'on voit à l'extrémité d'ailes que l'on observe très bien chez les grands rapaces, ça sert à guider l'écoulement depuis la partie inférieure de l'aile jusqu'à l'extérieur en évitant la création de ces grands tourbillons. Autrement dit, grâce aux ailes recourbées, le vol est plus fluide. Mais la source d'inspiration la plus inattendue ici, c'est dans la mer que les chercheurs l'ont trouvée, chez le requin. Sa peau les intéresse contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas lisse. Donc voyez, le zoom sur ces écailles de requin, elle montre clairement des zones de pique, en fait, ce sont des mini-montagnes, en fait, et entre 2 zones de pique, vous avez une espèce de vallée. Et ce sont ces vallées qui guident l'écoulement et qui réduisent le frottement de l'eau sur la peau du requin lorsqu'il se déplace. Incroyable ! C'est donc parce qu'elle possède des micro-reliefs que l'eau glisse mieux sur la peau du requin qui peut ainsi se déplacer très rapidement. Il existe déjà des combinaisons de natation inspirées de ce principe. C'est maintenant au tour des avions grâce à une peinture spéciale totalement innovante. Alors, c'est pas forcément très visible, mais vous pouvez entendre le bruit de l'angle sur les sillons, en fait. Ce sont des structures très fines, microscopiques. Dans la main de notre spécialiste, regardez ce que cela donne une fois grandi 100 fois. On compte installer cette peau de requin ou l'équivalent modélisé sur la partie complète de l'aile, sur la queue de l'appareil, sur le fuselage et même les moteurs. On aurait, en quelque sorte, un avion requin. En cumulant toutes ces technologies, on espère réduire la consommation de carburant des avions de 10%. Mais pour imiter la nature, il faut avoir une formation bien spécifique. Direction Villejuif en banlieue parisienne. Dans cette école de biotechnologie, ces élèves sont formés pour créer les technologies révolutionnaires de demain. Alors, on va démarrer l'expérience, si vous voulez bien. on va passer de l'autre côté. Aujourd'hui, ils étudient l'hormeau. Originaire de la Côte-Bretonne, ce coquillage est l'un des plus solides du monde. Bien plus qu'une moule ou même qu'une huître. Les chercheurs ont mis des années à bord de percer son secret, une étonnante structure en briques. Alors, vous voyez que la nacre de l'hormeau est composée de briques et entre chacune de ces briques, on a un film très fin, organique, qui est souple. Cette couche organique qui est composée de protéines ressemble à une gelée. Et c'est ça le secret de l'incroyable résistance de la coquille de l'hormeau. Car lorsqu'il reçoit un choc, voilà ce qu'il se passe. Vous pouvez avoir ici un choc à la surface qui va se propager à travers une petite briquette et arriver à l'interface ici, elle va rencontrer un matériau souple et l'énergie va être absorbée et ne va pas se propager de proche en proche sur chacune des plaquettes. Habituellement, lorsqu'un matériau subit un choc, la fissure se propage depuis le point d'impact. Alors que chez l'hormeau, l'onde de choc est stoppée. Démonstration. Pour notre expérience, Olivier empile à gauche des plaques de verre qui imitent les briques de la coquille. À droite, il fait la même chose, sauf qu'il met entre chaque plaque une couche de silicone pour imiter la gelée naturelle de l'hormeau. Testons maintenant leur résistance avec un bon coup de marteau. Non, j'ai pas passé. Allez, un peu plus de conviction. Le résultat est pour le moins frappant. Le verre sans gel est pulvérisé alors que le verre avec gel a résisté jusqu'à mi-parcours. Donc là, on peut voir qu'il y avait du matériau souple qui a pu absorber la plus grande partie du choc. Mais à quoi cette découverte pourrait-elle servir ? Dans l'avenir, on pourrait vraiment imaginer remplacer le ciment qu'on trouve entre les briques d'un mur d'une maison par un matériau beaucoup plus souple et rendre ce mur beaucoup plus résistant à la fissuration. Des murs lézardés comme ceux que vous voyez ici n'existeront plus dans quelques années. Des objets incassables qui imitent des coquillages ou du fil d'araignée, des avions plus économiques grâce aux oiseaux ou aux requins, le futur inspiré des animaux n'a pas fini de vous surprendre. Hugues et M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada